Bonjour à tous, la grande table nouvelle semaine à partir de 12h55, rendez-vous avec le philosophe Laurent de Suter. Dans l'indignation totale, ce que notre addiction au scandale dit de nous, il évoque notre besoin de ralliement, de faire groupe avec ceux qui pensent comme nous et s'indignent comme nous. Et il s'interroge sur les débouchés politiques de cette indignation collective. Mais d'abord, comme un lundi avec un soupçon de mélancolie, inviter la romancière Dominique Barbéris pour un dimanche à Ville d'Avray, publié chez Arléa en lice pour le prix Fémina. Roman d'aventure amoureuse par l'auteur précédemment de Quelque chose à cacher et de l'année de l'éducation sentimentale. A écouter, à retrouver tout de suite sur France Culture ou plus tard si vous le souhaitez sur franceculture.fr. L'autre dimanche, je suis allée voir ma sœur. Ce sont les premiers mots du roman. La narratrice vit à Paris avec son mari, Luc, qui n'aime pas Ville d'Avray. Il s'y ennuie, il trouve l'ambiance cossue de cette banlieue pavillonnaire de Paris étouffante. Là vit pourtant la sœur de la narratrice, Claire-Marie. Et son mari médecin, Christian, avec leur fille Mélanie dans une jolie maison. C'est un dimanche du début de septembre, un de ceux où passe la frontière entre l'automne et l'été. Bonjour à vous Dominique Barbéris. Bonjour. Comment était votre dimanche hier ? C'est un jour pour vous qui a du charme ou qui reste un jour un peu menaçant le dimanche ? Alors c'est un jour qui reste menaçant. Je dois dire que le dimanche d'hier était très pluvieux où je me trouvais. Et qu'il répondait parfaitement à la définition que je me fais intérieurement du dimanche. Et au sentiment que j'éprouve le dimanche qui doit venir si je réfléchis bien. Et c'est un peu quelque chose que je dis dans le livre de l'enfance. Enfin du souvenir de ces moments d'ennui qu'on a tous vécu je crois dans l'enfance. Dont je me souviens particulièrement et je crois qu'on transporte toute sa vie peut-être le souvenir de ce moment-là. Ça tient à l'enfance et du coup il y a ceux qui redoutent le retour du lundi, c'est-à-dire de l'école ou de l'internat. Et celles comme vos sœurs qui gardent quand même du dimanche la sensation d'un temps à soi, d'un temps un peu suspendu. Propice à la lecture, à regarder la télévision et à rêver surtout. Oui, je crois qu'il y a quelque chose d'ambigu et c'est vrai aussi que le dimanche peut avoir ce côté un peu triste, d'attente, de suspension surtout, de désœuvrement. Mais évidemment le pendant c'est que c'est un temps où on éprouve le temps. Voilà, c'est un moment où on éprouve le temps dans ce qui peut avoir de vide, dans ce qui peut avoir d'un peu angoissant, mais dans ce qui nous rapproche aussi peut-être de ce qui est fondamental. Et le dimanche est un moment pour moi riche, de même que le temps de l'ennui est un temps riche parce qu'il nous rapproche peut-être des questions essentielles. Je crois que le dimanche est dans l'ennui, on éprouve un peu ce que Proust appelle le temps à l'état pur. Ce qu'on dit beaucoup aux enfants d'ailleurs, ennuyez-vous. Ennuyez-vous, surtout arrêtez de tout le temps vouloir charger les journées et l'esprit des enfants. Oui, c'est le temps du jeu aussi. C'est-à-dire que l'ennui ouvre au jeu et c'est ce que font les sœurs au début du roman. Autre extrait. Peut-être que la plupart des hommes traînent les dimanches soirs avec la peur de voir la journée finir, la peur d'ébranler en eux une tristesse ancienne. Peut-être que cette tristesse qu'on sent quand les choses ferment, quand elles finissent. Je me disais que c'était une vieille réminiscence, profondément humelle, le souvenir inscrit en nous de l'inquiétude atroce qui a dû poindre le cœur d'Ève quand l'ange lui a montré la porte du paradis et surtout quand elle a compris que ce serait définitif. Il y a quelque chose d'universel en fait dans ce ressenti-là, non ? Oui, je pense. Je pense qu'il y a quelque chose d'universel. Il y a cette chanson « Je hais les dimanches ». Enfin, je suppose qu'on est beaucoup à ressentir ça. C'est aussi une journée où tout est fermé, c'est vrai. On a donc le sentiment qu'on a moins de ressources, on a moins la possibilité du divertissement. Et j'ai toujours été très sensible, effectivement, à ce moment où les jardins publics ferment. Alors évidemment, j'en fais là, je retourne au mythe premier, c'est-à-dire le moment où les portes du paradis ferment. Mais je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est une chose qui me frappait beaucoup dans le texte de Marguerite Duras, « Le square ». Si vous vous en souvenez, ça se termine au moment où tout à coup, la conversation va s'interrompre parce que le square ferme. Et Duras dit à ce moment-là des choses que je trouve très poignantes. Sur le moment où ça ferme, on est mis dehors. Et voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là à quoi je pense toujours quand, à la fin des dimanches, les parcs ferment. Marguerite Duras sur l'écriture. Quand on est un écrivain, je crois qu'on est toujours un écrivain, même dans le sommeil. Il y a une élaboration constante, on ne cesse jamais de l'être. On n'est pas écrivain quand on se met à table avec un stylo. On l'est tout le temps. Je pense que tous les métiers qui touchent un peu à la création, de près ou de loin, conditionnent toute l'existence. On est toujours cinéaste, on est toujours un écrivain. Mais on est affreusement métallo quand on est métallo. Je veux dire par là que c'est un très grand privilège, d'écrire. On parle souvent des joggeurs ou des bricoleurs du dimanche. Est-ce que vous, vous êtes une écrivaine du dimanche ? Est-ce que c'est un jour propice à l'écriture ? Ou est-ce que vous êtes d'abord et avant tout une écrivaine ou un écrivain de tous les jours ? Je crois que je suis un écrivain de tous les jours. Parce que je suis très lente. Et si je me contentais d'écrire le dimanche, je n'avancerais pas beaucoup. Ça ne veut pas dire que j'écrive beaucoup tous les jours. Mais j'essaie d'écrire le plus souvent possible. Et non, je ne concevrais pas de me contenter d'écrire le dimanche. D'autant que le dimanche, paralysé souvent par cette forme d'angoisse dont j'ai fini par parler, parce qu'elle me préoccupe, j'ai souvent du mal justement le dimanche soir à me concentrer. On évoquait Marguerite Duras parce qu'il y a dans le livre Un dimanche à Ville d'Avrais une atmosphère qui peut faire penser à Modérato Cantabile aussi de Marguerite Duras. Mais il y a une ambiance à la Modiano quand même. Quand les souvenirs dormants, et je n'ai pas parlé des dimanches d'août, remontent avec lui à la surface, se réveillent presque intact des années après. C'est ce qu'on retrouve aussi dans ce dernier roman, le vôtre Dominique Barbéry, c'est un dimanche à Ville d'Avrais. Ville d'Avrais, c'est l'écrin parfait tel que vous l'avez imaginé, des vies rangées en apparence, cette commune. Oui, alors Ville d'Avrais n'est pas un endroit que je connaisse particulièrement bien, c'est vrai. Je crois que ça s'est imposé d'abord à cause du nom, que je trouve très beau, très musical, qui fait rêver et qui correspond particulièrement bien à ce côté lisse de l'endroit. Et puis Ville d'Avrais est aussi un endroit dont je me suis aperçue, j'y suis retournée. Et puis j'avais vu le film, il y a très longtemps, le film de Serge Bourguignon, Les Dimanches de Ville d'Avrais, qui évoque ce paysage. Mais c'est aussi un paysage qui est partagé entre un côté, c'est vrai, très cossu, très rangé de maisons, où on imagine que la vie se passe très lentement, très paisiblement. Et puis un endroit plus inquiétant, ou plus touffu, ou plus campagnard, le coin des étangs. Il y a aussi cette partie forestière, qui est le bois de fausse repose, qui est un bois d'ailleurs qui n'est pas très tranquille, où il s'est passé diverses choses. Et donc, c'est vrai que mon personnage, le personnage de Claire Marie, elle glisse d'un espace à l'autre. Elle est déportée de cet endroit tranquille. C'est-à-dire que si on n'y a pas un proche à Ville d'Avrais, on n'a pas de raison de s'y arrêter. Ça peut être une destination... Il y a les étangs de coraux, qui sont quand même très très beaux. Mais il y a dans cette espèce de tranquillité très grande, quelque chose qui est aussi potentiellement romanesque, en fait. Parce qu'on a l'impression que tout attend. Et ça définit le romanesque, le fait d'attendre un événement. Et elle attend peut-être aussi quelque chose, votre héroïne, l'une des deux sœurs, Claire Marie. Je comprenais si bien le mécanisme, écrivez-vous. Son désarroi, quand elle s'est sentie enfermée, la quarantaine venue dans sa maison de Ville d'Avrais. Elle l'a reconnue. Quand elle a compris que sa vie était sur les rails, Mélanie grandissait, Christian était absorbé par ses malades et la marge du cabinet, il l'aimait d'une manière routinière, confortable et distraite. Qu'est-ce qui lui restait à attendre ? Qu'est-ce qui pouvait encore advenir ? Simplement que les heures la blessent une à une. Elle, c'est la femme du médecin. Et elle va finir par rencontrer un inconnu qui le restera. Dans une relation assez ambiguë entre eux, entre la peur et l'attirance. Qu'est-ce qu'il y a de romanesque aussi dans cette rencontre-là pour vous ? Alors déjà qu'elle constitue un événement. Je pense toujours à la phrase de Madame Bovary. Elle attendait un événement. Et je crois que c'est ça qui définit le romanesque. Le romanesque, c'est un mot, quand on se penche sur lui, il est très difficile à cerner. En fait, bien difficile de donner une définition précise du romanesque. Et pourtant, si je vous dis c'est romanesque, vous allez tout de suite imaginer une rencontre amoureuse. Donc ça veut dire que le sens est presque inscrit en nous. Donc finalement, elle attend ça. Je crois, enfin je ne sais pas, je crois que beaucoup de femmes attendent ça. Je pense que finalement, femmes et hommes, nous attendons tous quelque chose qui va venir nous tirer de cette espèce d'attente, de face à face inquiétant avec le monde et le temps. C'est comme ça que je vois les choses. Et c'est vrai que lorsqu'elle rencontre ce Hongrois qui s'intéresse à elle, qui lui donne des rendez-vous, tout à coup, elle va glisser quasi naturellement dans cette histoire qui devient un petit peu inquiétante parce qu'elle ne sait pas très bien qui est cet homme. Il lui raconte des choses. Il dit qu'il travaille dans l'import-export. Rien n'est certain. Elle a très peu d'éléments pour vérifier ce qu'il lui dit. Et finalement, l'attirance qu'elle éprouve pour lui se nuance d'une espèce de peur. Et c'est ça qui, effectivement, va la faire renoncer. Oui, parce qu'elle est toujours dans la fuite, en même temps, de cet événement qu'elle attend. Elle est dans la fuite. Elle est dans le renoncement. Alors, peut-être aussi qu'elle attend trop et elle sait de toute façon, et peut-être nous savons tous que notre attente, enfin, que ce ne sera jamais à la hauteur de notre attente. Elle fait peut-être partie de ces gens-là. Je donne une forme d'explication qui n'est pas une explication au début, mais c'est vrai qu'enfant, elle a été très fascinée par cet absolu personnage romanesque, cet homme fatal qui est Rochester, dans le roman de Jenner, qui est un magnifique personnage romantique. Et au fond, c'est une espèce d'avatar de Rochester qu'elle rencontre, en tout cas, elle le voit comme ça. Et si elle renonce, c'est aussi peut-être qu'elle sait que ce sera décevant. Et il y a effectivement dans Jenner quelque chose de romanesque, comme pour toutes les héroïnes flaubertiennes que vous évoquiez. Il y a ce cœur qui s'emporte et cet amour qui ne parvient jamais vraiment à aboutir. Je viens de faire un rêve. C'était Noël. J'avais un grand sapin avec des étoiles et des guirlandes. Je t'avais fait un cadeau extraordinaire. Toi, tu m'avais donné le coq du clocher. Et tu me portais dans tes bras autour de l'arbre, comme maintenant. Et moi, je regardais le monde à l'envers, comme lorsqu'on est mort. Si tu savais ce que c'est beau comme ça, Pierre, on dirait que je vole. Ou non, ne t'arrête pas, continue, continue. Puis on avait un bout du champagne qui brille. Et je m'étais endormie dans un grand lit près de mon père, avec ma main dans la tienne. Extrait de Cybèle ou Les Dimanches de Ville d'Avray, que vous évoquiez à l'instant, Dominique Barbéris. Film de Serge Bourguignon, adapté d'un roman, Les Dimanches de Ville d'Avray, de Bernard Echasserieau, qui était paru quatre ans avant, en 58, chez Grasset 62. L'aventure de ce film, d'ailleurs, est assez étonnante. Gros succès public. Peu de succès critique. Gros succès public en France. Et surtout, une deuxième vie américaine, puisque le film a été oscarisé. Là-bas, Oscar du meilleur film étranger, ou en langue étrangère. Oui, je crois que c'est un film, mais qui, curieusement, quand même, a laissé une empreinte. Vous souvenez de l'histoire. Voilà. Moi, je l'ai vu très jeune, donc j'avais 17 ans à peu près, au ciné-club de mon lycée. Et je pense que je ne l'ai jamais vraiment oublié, tout en ayant oublié beaucoup de choses de l'intrigue. Mais j'avais gardé le souvenir de ce climat. Et j'avais gardé, je crois, le souvenir de cette ambiguïté très, très grande, qui est très belle, d'ailleurs. Entre cet homme qui a perdu la mémoire. Voilà. C'est la rencontre entre un jeune homme qui a perdu la mémoire et une petite fille qu'il découvre sur le quai de la gare de Ville d'Avray. C'est là que commence le film. Alors que son père ou son oncle, ça, je ne sais plus bien, la conduit, en fait, à l'orphelinat. Elle pleure et il intervient en disant il ne faut pas faire pleurer cette petite fille. Et comme il a entendu qu'elle serait à l'orphelinat, en fait, il va la chercher tous les dimanches. Et ce qu'il y a d'intéressant, surtout, c'est évidemment quels sont ses mobiles à lui qui ne sont pas très clairs. Et puis surtout, à elle, dans la mesure où elle joue tout de suite le jeu. C'est-à-dire qu'il passe pour son père et elle l'appelle papa. Et je crois que, dans son cas, c'est une espèce de jeu très étrange qui nous place au cœur de ce qu'est, je crois, l'enfance. Au fond, elle n'est pas si différente de mes personnages quand elles sont petites filles et qu'elles jouent. Elles jouent à aimer Rochester. Et je crois que, dans les dimanches de Ville d'Avraie, c'est ce qui m'avait beaucoup touchée. Cybèle, puisque c'est son nom, joue au fond à aimer. Et on ne sait pas jusqu'où va cette ambiguïté. – Rochester, incarnée par Orson Welles. – Ah, ça laisse de grands souvenirs. – Et c'est cette figure-là, d'ailleurs, qu'elle continue à fantasmer. Quand elle la voyait aussi les dimanches, alors dans ce film, il y a, vous l'évoquiez, à la fois l'attente du dimanche de ces retrouvailles entre ces deux personnages, entre cet homme qui a perdu la mémoire et cette petite fille. Il y a aussi la rencontre qui se fait sur un quai de gare entre les deux et qui est immédiate, quelque chose qui passe entre eux. Et puis, il y a les souvenirs peut-être de cet homme qui remonte petit à petit à travers la présence de cet enfant. Luc, le mari de la narratrice, repère tout de suite quand elle revient de Ville d'Avraie, comme si elle emportait peut-être l'odeur ou la trace sur son visage, comme si l'atmosphère de certains lieux pouvait s'imprimer sur les personnes. Vous croyez à cela ? – Je crois assez, oui. Pour moi, les lieux ont beaucoup d'importance. Et quand j'écris, je crois que c'est toujours en réponse à un lieu qui m'a posée, à travers son évidence comme ça sensible, une espèce d'interrogation. et je crois qu'on porte les lieux avec soi. Je pense que mes histoires sortent des lieux, que les romans que j'imagine en fait en sont comme une espèce de transposition. Je pense que les lieux nous posent une question qui est en fait celle du monde, celle que nous avons en face de nous, dans le monde. et c'est vrai que lorsqu'elle va voir sa sœur, la narratrice revient toute chargée de ce lieu dans lequel elle a passé l'après-midi. C'est un jardin qui se charge d'obscurité. Et puis de la confidence aussi, dont l'a lesté sa sœur, qu'elle est probablement la seule à pouvoir comprendre. Parce qu'on voit bien que lorsque Christian, le mari de la sœur revient ainsi que sa fille, ils ont beau être proches, ils ne peuvent rien partager. Alors que probablement la sœur est celle qui peut comprendre. Mais c'est vrai que le mari est quelqu'un qui représente au fond dans le roman le rationnel. C'est-à-dire que lui, il est parisien, il voit les choses de l'extérieur, il introduit d'ailleurs peut-être une espèce de contrepoint nécessaire. Parce qu'on ne peut pas s'abandonner complètement aux rêves et lui vient rappeler la présence de la réalité. Parc de Saint-Cloud, étang de coraux, bois de fausses reposes, parc, rue, étang, ces lieux qui sont autant de lignes de fuite ou de frontières infranchissables pour vos personnages, pour nos vies peut-être aussi, et les gares. Qu'est-ce qu'elles incarnent pour vous, les gares ? C'est toujours le possible départ ? Oui, ce sont des lieux qui permettent précisément de franchir les frontières. C'est vrai que vous me rappelez que dans un de mes romans, le texte se termine aussi dans une gare, mais une gare qui est près de la frontière. Oui, je crois qu'en fait, les lieux qui m'intéressent sont un peu des lieux que je vois comme des lieux de marge. Ils sont aux lisières du monde où on s'agite. Et c'est vrai de cette banlieue tranquille, c'est vrai des bois, c'est vrai des étangs, c'est vrai des petites villes de province qui sont des lieux qui, je ne sais pas pourquoi, m'intéressent. C'est-à-dire, c'est là que je vais porter ma caméra intérieure, si j'ose dire. C'est ce qui me pousse à écrire. Et voilà, je ne sais pas pourquoi, mais il y a une espèce de provocation silencieuse. Peut-être parce que ce sont des espaces où on est un petit peu, comment dire, protégé de l'agitation et où, c'est toujours un peu la même chose, on descend vers les vraies questions. C'est-à-dire, ce face-à-face avec la réalité. Avec nous jusqu'à midi et demi, la romancière Dominique Barbéris à l'occasion de l'apparution de son Un dimanche à Ville d'Avray aux éditions Arléa. Et dans l'actualité musicale, Dominique Barbéris, un disque, un album, vraiment, je pense, fait pour vous. Il s'appelle Panorama. C'est un album tout en atmosphère, lui aussi. Dix titres, dix ambiances, confiés à dix musiciens, compositeurs différents. Et c'est Vincent Delerme qui fait le lien avec sa plume, avec sa voix, avec sa présence. On en écoute un extrait, Panorama. Je m'endors dans une ville nouvelle. L'esplanade, les après-midi. Et en fait, quand je repense à mon enfance, c'est comme si ça avait duré une seule soirée d'été. La résidence, c'est puis infinie, le ciel, très longue, quand ça traîne, et que ça convient à tout le monde que ça traîne comme ça. Les films sont des trains dans la nuit. Je relis dans un agenda. Moi, je me souviens très bien des sensations, des couleurs, des jambes, mais pas des dates. 18 juillet, Angoulême, pluie. Au bout de 40 ans, t'as 40 carnets et donc t'as 40 ans de vie. Nul ne peut savoir. J'ai dû commencer ça, donc quand... à part moi. En 78, donc tu vois, ça fait 40 ans presque, c'est ça ? Ça donne quand même le panorama d'une vie. Les films sont des trains dans les nuits. Enfin, c'est quoi une vie ? Qu'est-ce qu'on a fait dans sa vie ? J'aime l'habitude et j'aime les tours. Je sais pas, avec le recul, j'aurais voulu faire un truc un peu plus stylé. La MJC. J'ai su retrouver à la MJC de ma vie. Le mercredi. Le hip-hop, en fait, ça reste une danse que tu peux apprendre. Tu commences tout seul ou tu viens ici t'entraîner avec des amis. Je n'ai pas d'avis sur l'amour. Moi, je pleure. Je suis quelqu'un qui pleure. Les films sont des trains. dans la nuit. Des jeunes filles me parlaient tout bas. On avait un petit appartement et mes parents sortaient tous les soirs. À Moura, j'en garde à un souvenir où tous les soirs je me retrouvais avec Marie-Louise ou Jeannie et Mouje. Alors, je choisis cette vie-là. je me posais des questions ne sachant pas exactement qui était mon père et tout ça. Les films sont des trains dans ma nuit. Et puis, elle me chantait des chansons que je ne connaissais pas. Mes parents n'écoutaient que de la musique classique. Donc, elle me chantait des chansons de Tino Rossi ou de ce que je trouvais joli. Vincent Delerme, extrait de son nouvel album Panorama. Il sera en concert pour quatre dates autour du 5 novembre, 5, 6, 7, 8 à la Cigale à Paris. Puis, deux dates à la Cigale toujours en décembre et dans toute la France en 2020. à commencer par Toulouse, Bordeaux, Lille ou encore Vittel. Et puis, un film paraît au même moment « Je ne sais pas si c'est tout le monde » qui pourrait être les premiers mots de votre livre, Dominique Barberis. Ce film, « Je ne sais pas si c'est tout le monde » est sorti en salle mercredi dernier et il va suivre Vincent Delerme en tournée. Il sera projeté dans les villes où Vincent Delerme se produira. Dans cet album, il y a aussi un titre qui s'appelle « Vivre une vie Varda ». Et c'est un peu l'avis de vos deux sœurs, de ces sœurs que vous racontez la narratrice et Claire-Marie dans « Un dimanche à Ville d'Avray » votre roman qui paraît chez Arléa. C'est-à-dire une vie hors compétition telle qu'il l'a défini Vincent Delerme où on dit simplement ce qui nous touche. C'est aussi ce que vous avez cherché à faire dans ce livre, dire simplement toutes ces petites choses qui nous touchent au quotidien. Oui, je crois d'ailleurs j'entendais la chanson. Il parle de de réussir sa vie et c'est vrai que c'est une question qui est posée par le livre puisque la narratrice mène une vie qu'elle pense plus réussie, plus vivante, plus animée que sa sœur et elle est finalement amenée à partir de cette confidence à changer d'avis, à se rendre compte que sa sœur a peut-être eu la meilleure part. C'est-à-dire que voilà, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que finalement rester fidèle à ce qu'on a rêvé ? Est-ce que rester comme ça dans cette perméabilité très grande au monde ce n'est pas plus important ? C'est vrai que j'essaie de travailler sur de toutes petites choses qui constituent aussi la vie qui pour moi ne sont pas moins importantes. C'est vrai que quand les deux sœurs regardent les moustiques tourner dans la lumière de la lampe extérieure, dans le noir du jardin finalement, elles saisissent quelque chose d'infinitésimal mais qui constituent une part de la beauté du monde et c'est un peu ça qui m'intéresse quand j'écris. Mais la narratrice évoque aussi à un moment le poids de l'éducation qu'elles ont reçu. Est-ce que ce qu'on apprenait aux filles de leur âge était très différent de ce qu'on apprend aux filles d'aujourd'hui ? Est-ce que par le rêve il y avait aussi pour elles un vrai plaisir à s'affranchir du cadre de leur éducation ? Est-ce que pour vous ça fait beaucoup de questions en une mais c'est la même est-ce que pour vous les filles d'aujourd'hui sont plus libres peut-être plus affranchies que celles d'hier ? Alors à distance comme ça je le pense il me semble que l'éducation qu'on avait à mon époque était sans doute très normative il y avait une discipline d'où l'importance du rêve d'où l'importance du rêve bien sûr le réel peut permettre peut-être de s'affranchir ou de s'émanciper plus facilement Oui je crois les distractions sont peut-être aussi plus nombreuses je me souviens que la télévision nous était très étroitement mesurée il y avait beaucoup moins de choses donc voilà ça s'arrêtait et on se retrouvait face à l'ennui qu'on peuplait qu'on meublait avec le jeu ça ne voulait pas dire qu'on était malheureuse mais c'était une autre manière peut-être qui nous tournait davantage vers voilà vers cette partie plus romanesque plus rêveuse de la réalité oui et votre livre est aussi un très beau texte sur ce qu'on ne saura jamais réellement des autres y compris de nos proches et je termine avec vos mots qui nous connaît vraiment nous disons si peu de choses et nous mentons presque surtout qui c'est la vérité ma soeur m'avait-elle vraiment dit la vérité qui la saura qui la saura cette vérité qui se souviendra de nous je sentais une sorte d'angoisse je me disais toujours si elle s'était trompée qui est-ce que j'attends moi aussi qui pour moi est venu on restera sur ce point d'interrogation et je vous remercie mille fois Dominique Barbéris d'être venue autour de cette grande table à l'occasion de la sortie de Un Dimanche à Ville d'Avray aux éditions Arléard merci à vous